Et bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve avec Seven aujourd'hui, salut Seven. Salut, ça va ? Ça va, ça va. Et on va vous présenter un combat du Ghoul Terminator, donc c'était le combat de hier, donc qui va affronter, enfin, il y a deux équipes qui vont s'affronter, donc Alistair D qui sera l'équipe rouge et Lee Crunch D qui sera l'équipe bleue. C'est ça. Oui, c'est ça, et c'est sur la salle B9, comme vous pouvez le voir sur l'overlay, pardon, juste en dessous. Donc cette vidéo sera postée sur les deux chaînes, parce que c'est Seven qui a un accès au Ghoul Terminator et on s'est dit que commenter les combats à deux, ce serait vachement mieux que tout seul. Et donc voilà, pour voir la vidéo de son côté, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description et le lien aussi de la vidéo avec le commentaire des joueurs, donc l'équipe D, c'est des gens que je connais, c'est des gens que Seven connaît, et ils vont nous donner aussi l'accès, genre on va se faire de l'auto-pub chacun, donc pour voir la version commentateur et la version joueur, donc si ça vous intéresse, tout sera dans la description. Donc on va y aller, on peut y aller, on peut lancer la vidéo. Allez, tu es prêt ? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Donc on a une très bonne qualité, du coup, puisqu'on a le son, on n'a pas de vocal, on a les sons du jeu et tout, donc c'est vraiment sympa. Et voilà, donc franchement, c'est super cool de ta part de m'avoir proposé ça. Bah, il n'y a aucun souci, je veux dire, ça m'aide aussi d'un côté, ça me fait un petit coup de pub, et si je peux aider un gros youtuber que je fais depuis longtemps, pourquoi pas, de toute façon, je n'ai rien à y perdre, donc bon. Tu as tout à y gagner ? Bah apparemment, non, parce que si j'avais à y gagner, j'aurais eu des accès moi-même. Mais bon, voilà quoi. Oui, c'est ça. Alors là, le combat qui va, c'est... Il y aura plein de drags y aller. Non, pas du tout. Donc là, c'est... Non, j'adore le staff d'Ankama, il n'y a pas de problème. Non, mais par contre, s'il voulait m'interdire de Goutta, bah c'est raté, du coup, il y aura quand même... Ah, voilà, le combat qui se relève. Ouais, c'est parti. Donc je vais présenter l'équipe d'Alister. Donc on a un Mac Gregor, un autre à niveau 200, donc c'est le remplaçant, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est le remplaçant. Le titulaire, c'était Azucotte, si je ne dis pas de bêtises. Alors, on a un Sadi niveau 200, donc Sadi Moulout, le titulaire. Zack Sensor, donc pas de niveau 200. Donc là, BASIC, Strigid, pas de grève, si je ne dis pas de bêtises. Donc tu es aussi le remplaçant. Donc Erin était le titulaire, mais apparemment, il ne veut pas faire ses matchs. Enfin bref, c'est ce qu'il m'a dit hier soir. Enfin, de toute façon, et Streaker, donc c'est un niveau 200, pour ceux qui connaissent. Donc il a une chaîne de pub, OJN Streaker, je fais un petit peu de pub, toi, même suite. Voilà. Mais c'est avec eux qu'on est en partenariat. Voilà. C'est ça. Et donc, je te laisse présenter l'équipe. Alors, du côté de Lee Crunch, du coup, on a un Steamer niveau 200, du coup, il s'appelle NJUT. Voilà, c'est bizarre à prononcer, donc je ne sais pas c'est quoi. On a Kanaor, Likaflip, avec sa coiffe Reine des Voleurs et sa Capno, là qu'on peut voir. Il n'est pas loin de la souris. Il y a Helio Geek, qui est ici, avec sa coiffe au bout de l'avant. Et Noscapine, l'Osamodas, qui est ici, avec sa coiffe de Malveilleur. Donc la première tour, on se place, on invoque. Donc là, vous allez voir que McGregor a mis le Bouffetout pour mettre l'état présenteur sur l'Héliotrope dès le premier tour, sur de pouvoir se replacer sans problème. Et en fait, c'est chiant, parce qu'ils ont tous le même stuff. Ils sont tous en panneau Chacha, en fait. Oui, c'est fait exprès, je pense, c'était un coup de streaker, ça. Oui. Par contre, on peut voir que streaker, il a quand même mis deux gros coups de l'Héliotrope. Oui, histoire de la bloquer, en plus, là, elle est complètement taclée. J'ai vu sur sa vidéo, elle était complètement taclée. Alors, le tra... Pierre Puissant, maîtrise de l'art. Le crit. Allez, persécutrice à moins 800. Et voilà, les deux persécutrices qui crit, du coup, ça augmente les dégâts avec le tutu. Et en plus... On a juste 1%, mais bon, toujours ça. Oui, voilà, c'est toujours ça. 1% sur 1000, ça fait quand même 10, ça va, ça va, c'est sympa. Par contre, est-ce que c'est cumulé, ah non, 3 tours, au moins. Oh non, on serait un peu trop cheaté, genre à l'infini. Non, c'est 5 fois cumulable, je crois. Bah, il est mis 3 tours, là, mais à mon avis, c'est genre cumulable à l'infini, mais que pour 3 tours. Mais si tu regardes, l'Iliotrop, il a déjà pas mal d'héros avec les pourvoiements et les persécutrices quand même. Ouais, il a pris vachement cher, là, il est quasi à... Allez, quoi, il est à 60% PV. Et là, il vient de reprendre un petit peu de PV avec la gardienne. Ouais, ouais. Il est dans les 70% PV, je dirais. Là, c'est autour de Mouloute. Alors que là, il fait... Qu'est-ce qu'il va nous faire, Mouloute ? Il va planter des arbres, j'imagine. Non, il met un poison paralysant, histoire de mettre l'état infecté. Et il plante un arbre. Et il transforme en folle. Ouais, une folle. C'était prévisible, ça. Du coup, il a encore 2 PM, il peut se replacer derrière sans problème, voilà, c'est ce qu'il fait. Ensuite, la folle qui enlève un PA au steamer et à l'héliop. Donc, du coup, les 4 types steamer et l'héliop qui sont tous les 3 en état infecté, ça va faire mal quand ils vont se faire taper, clairement. Donc, l'état infecté qui va faire une sorte de partage de dégâts, si vous voulez. Sans réduction. Sans réduction. C'est un peu un sacrifice, mais genre que chacun aurait fait un sacrifice dessus. Donc, c'est un peu spécifique. Donc, par exemple, s'il tape une personne qui est infectée, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, toutes les personnes qui ont l'état infecté vont prendre des dégâts. Mais le truc qui est puissant, c'est qu'il n'y a même pas de réduction de dommage. C'est-à-dire que si tu vas taper 600 sur telle personne, tu taperas 600 sur les 3. Il n'y a pas de réduction. C'est vraiment faux. Ouais, c'est puissant. Mais j'aime vraiment bien le, comment dire, le rework qu'ils ont fait sur les 7-10. Ça raccourcit les convois surtout, parce qu'avant, dès qu'il y avait un Sadi, ça ne ressemblait à rien. Et là, le fait qu'ils aient mis cet état infecté... Et comme c'est surtout, on l'avait dit, ces deux teams, logiquement, qui sont poubelles. Donc, à mon avis, ils n'ont rien à perdre. Ils vont tout mettre. Ils vont jouer les dégâts, plus qu'autre chose, je pense. Et c'est pas mal, l'optique jouer avec l'état infecté. Donc là, le craquel... Ah non, le sanglier qui est sorti par McGregor. Histoire de repousser l'Ekaflip vers Mouloud. Et ils boostent Screeker, qui est au courant de l'Helio, et qui va prendre Bagdad, à mon avis. Donc voilà, elle a 3,7,7. Donc Helio qui pousse Screeker dans le portail, c'est peur de le repousser. C'est bien joué de ça, quand même. Ça n'a pas beaucoup de dommages, par contre. Elle fait le neutral pour pas qu'ils puissent revenir. Clairement, leur seule chance de gagner dans un match contre Adelio, c'est clairement de prendre les tropes de vitesse. Il faut l'empêcher de jouer. Mais là, franchement, c'est ça. Ils sont assez bien placés, je trouve. Parce qu'il n'y a pas de zone. Tu as les deux damage-illers, on va dire. Screeker, il peut aller au cac, mais il a son invisibilité. Donc lui, il n'a rien à craindre. Mais la crête, que je ne sais plus, son pseudo. Zack Sensor. Zack Sensor, ça dépend. Comment tu le connais ? Elle est bien placée derrière. La map, enfin là, niveau placement, on va dire, Alistair, un grand avantage par rapport aux autres. La poisse qui est lancée sur les 4-5, 2 AM. Ouais, 2 AM, ouais. La poisse qui crit. Donc au final, il y a eu lieu qui est déjà à 2000, 2500, ouais. Sachant qu'à Reznat, voilà, il est déjà dans le mal, quoi. La roulette 400 intel qui est sortie par les cas. Donc, attention, les rocs-feux. Donc on a vu qu'il y avait tapé à la persécutrice, hein. Ouais, il y a pas. Ouais, mais sans doute en pas de greffe, c'est vraiment énorme, ça, la persécutrice. À niveau critique, en plus, la patrure, ce qui apporte pas mal de pourcent. Ouais, donc, critique, etc. C'est vraiment, en fait, pour moi, après, ça reste que mon avis, le sort le plus puissant du craque, c'est vraiment la persécutrice. Il a un faible coût en PA et il est vraiment, mais vraiment puissant. Quand on a une bonne panneau avec des dommages, il est vraiment énorme, ce sort. Le seul souci, c'est qu'il faut être assez loin pour pouvoir la mettre. Ouais, il faut être en ligne, surtout. Ouais, double flèche magique. Pour enlever, donc, 4 2 PO à l'hélio, du coup. Donc, c'est vraiment le mode or, là, c'est on focus l'hélio-trope. Faut pas qu'elle passe son prochain tour de jeu. Donc, attends, il y a encore qui ? Il y a Moulot qui doit jouer. Il y a Mac et après, ce sera à elle. Et il reste 1700 HP, j'ai vu. Armand de sel, ça, c'est sur l'hélio. Et si je dis pas de bêtises, l'hélio est infecté, là. Donc, du coup, si Moulot tape un des trois, genre les cas, là, il est en ligne, il doit pouvoir taper le steamer. Ah, l'hélio, pardon. Oh, ben, il va taper les trois, s'il tape les quatre. Mais par contre, s'il fait genre une ronce multiple, là, sur les deux, est-ce que les dommages vont se partager ou pas ? Genre x2. Bonne question. Alors là, j'en ai vraiment tout mis des 40, des forces agressives. Ah, ben, voilà. C'est le débuff et le débuff qui fait tomber. Voilà, donc le contre-coup qu'ils aient fait débuff, donc du coup, l'hélio tombe. Deuxième tour de jeu, donc Alistair, ils sont un peu vénères. Le contre-coup de Losa Mouda. Ah ouais, pas mal, pas mal. Ah non, 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 pas de Losa, de l'Ekia. Oui, mais, t'as dit contre-coup. Oui, oui, de Losa, oui, non. Oui, voilà. C'est soit la Reznat, soit le contre-coup. Mais je pense que c'est la Reznat, en fait. C'était la Reznat qui a été le contre-coup. Oui, mais bon, voilà, t'as compris. Il donne des PV, c'est le même truc. Je dirais que Losa qui ramène Espresmea, donc l'hélio trope, donc toute la team qui prend un malice de moins 30 résistances. Donc ça fait l'hélio, bien sûr. Ouais, c'est vraiment la dernière chance, là. Ouais, c'est ça. Enfin, deuxième tour, je trouve ça un peu con, parce que là, du coup, l'hélio, ben, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus... Ouh, là, 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 la frappe de crac, là. Bon, il a tapé Skriker, mais bon, je pense que c'était... Oui, mais avant, on prend, c'est que ça va aller le coup, hein. Voilà, il a bien profité de la roulette et intel. Putain, il a mis cher, là. Là, je vois le crit à 700 sur Noscappines, sur Losa. C'était pas tellement grave pour Skriker, vu qu'il est quasiment plus Vita, donc... Surtout qu'il profite bien, là, c'est en plus les moins 30% de résistances, plus la roulette intel, là, c'est... Là, le mot d'ordre, c'est on pète la gueule, quoi. Du coup, l'hélio, qui est à 1900 VitaMax, donc, clairement, il va tomber dès le prochain tour de nouveau, je pense. Voilà, donc, je sais pas s'il allait, c'était très intelligente, mais bon. Ouais, clairement, toute la zone qui était offerte pour Losa... Bah oui, c'est ça. Il est un peu mis cher, quoi. Bon, il a fait une petite cicatrisation, histoire de rendre un peu d'HP, mais bon, il y a quand même que 835, il viendrait apparaître. Donc, une affront et une raillerie, donc, il tape à 400 en total, c'est pas très bien. C'est un douce cric. Oh, il est qu'à qui tombe, le critique. Ah, ben non, il n'y a pas besoin de crit, logiquement, mais... Ouais, il l'aurait tué, quand même, je pense, clairement. Il a fait qu'il y avait 13 PA, du coup. Donc, c'est un cric qui est quand même en mode TRR, hein, sur ce combat-là, donc... Il tape comme un violemment. Ouais, il fait vraiment des gros dégâts, avec ça. Bon, après, encore une fois, il y avait les moins 30% de résider. OUI, 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 OUI! Ouh, les percer ! Voilà, les percés à moins 1000. Oh, euremment. Alors, le call qui est lâché par Psycho dans les tchats, type poubelle, RPZ. Clairement. Bon, ben voilà, des gros dégâts. Le Samodez qui a 400 HP, on est seulement à moitié du troisième tour, donc... bon la petite évolution sur la gardienne mon qui va rendre un peu d'hp j'imagine mais à bdc te sony on s'augmente sa peau tout simplement je crois que c'est pas de plus assez à moins qu'elle ait bruit la presse à non il était à clé là oh pas mal pas mal le son quand même il est correct ouais non je d'accord oui non j'ai a putain d'état infecté qui est toujours sur les trois pas non sur les deux du coup on est passé par la folle il est sérieux oui il a fini quand il est quand l'homme quand tu fais poisson pas un point de poisson paralysant sur un ami c'est dur au 4 5 tours je crois mais quand c'est la folle qu'il fait donc la folle est vivante l'état reste vu que c'est une compo au sas a dit à moins que ça reste longtemps donc là en fait il ya le sac qui est tombé un sous les coups de mouloute donc deuxième qu'il de mouloute déjà et il reste déjà plus que le steamer qui aura fait le temps de rien faire en fait il y avait un temps de sont fait prendre de vitesse clairement en cas de tour là c'est même plus une écrase en quoi c'est une humillante voilà il n'y a pas d'autre mot et par une team poubelle en plus c'est ça le c'est vraiment sale ouais bon après c'est aussi une team poubelle en face et apparemment il s'était pas vraiment préparé mais genre ils ont ils ont très yard la préparation ouais je trouve pas vraiment une petite poubelle en fait parce que par le principe quand même qu'une poubelle en général c'est avec un pas quoi donc elle est peut-être pas super fort que la latine que les contrats mais c'est pas non plus je pense pas mais bon là après si c'est quand même censé être une team poubelle le crâle a il a fait son taf ah oui clairement parce que le frère déjà qu'il est vraiment moi et vraiment pour rien en pvp multi son seul point fort c'est vraiment le rox quoi là avec le nébuleux qui est arrivé donc c'est le premier bout de temps qu'on va voir avec des crans nébuleux mais les crâts ils vont être à l'honneur cette année j'en suis persuadé les crâts et les yops je pense avec le nébuleux ça peut être énorme moi j'aurais plus pensé l'exal quand même parce que bon les coups de synchro on commence à l'écran oui aussi aussi j'ai pas bon ça ça donc pas du coup on va prendre cette année mais vraiment les crâts il n'y a pas franchement je pense que le boulta va être bien cette année parce que surtout les combats vont été enfin vont être vachement réduit puisque enfin je veux dire l'écrasante est plus facile à avoir qu'avant puisque maintenant à peu près toutes les classes font quand même pas mal les dégâts il ya vraiment que les ossa et les et les comment il est fait qu'à qui niveau dégâts ben voilà c'est pas des machines de guerre non plus mais bon il ya franchement il ya moyen que ce soit pas mal et que tous les sortes protection est énervé quand tu réfléchis genre les spirituels voilà ça met des malus de fou les unités des fk enfin les les ronds s'installe enfin il ya franchement il ya moyen qu'il ya beaucoup d'écran et voilà la petite thème pour terminer le combat donc on doit c'est rapide n'est ce pas donc moi je vous montrer la petite fiche de combat je vais rechercher sur le site donc voilà on voit un petit peu les points qu'ils ont gagné donc du coup à l'histoire qui se trouve avec 80 points dès leur premier premier combat pour la team poubelle c'est très bien parce que bon leur rôle c'est de ramener le plus de points possible pour que pour que le serveur ce que le serveur puisse passer en fait et clairement c'est vachement bien pour eux j'ai 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 à lister voilà donc mon nouveau serveur vous pouvez voir n'est pas dégueulasse donc m'excusera je vais te couper je tiens juste à faire une petite annonce dans la vidéo donc j'avais fait un tournoi pour donc les les 300 abonnés donc et le j'avais fait un tirage au sort et donc le gagnant gagnant des 200 millions sur la bêta est bon doube est là d'allister j'ai fait un tirage au sort il faudra qu'il me contacte et je donnerai dans les prochains jours le résultat pour la deuxième place donc du concours qui gagnera donc un code cadeau gammoniaque tout simplement de 25 euros c'est tout ce que j'avais à dire tu avais encore quelque chose à dire capi non pour moi c'est bon je pense que je pense que je pense que c'est tout donc oui juste que on a encore un combat à commenter celui ci va être posté directement mais l'autre faut le temps que seven fasse le rendu et tout mais on va essayer de vous proposer un maximum de matchs de alister et ben on sait pas si on va prendre genre que les victoires ou des trucs comme ça enfin on verra bien ben en tout cas merci seven encore une fois pour le replay mais je t'en prie ben de rien merci je sais pas ce que je dois dire enfin voilà donc ben merci d'avoir regardé la vidéo les amis on se dit à très bientôt sur la chaîne je vous dis franchement allez vous abonner à la chaîne de seven parce qu'il fait de super vidéos bon il n'y a pas beaucoup de vidéos où il parle même pas du tout je pense il y en a quelques-unes mais bon c'est pas je veux dire j'ai pas un micro qui offre la qualité suffisante pour moi a vu comme dit qu'il super triste mais j'en fais quand même de temps en temps je veux dire il y en a quand même voilà donc qui fait des vidéos de pp si vous voulez aller voir en plus il joue fk il est aussi sur la liste donc c'est donc c'est que le souhait le voir un fk qui gère en pp genre les voir lui parce que moi je sais pas mal la glo ouais c'est bon bon allez merci d'avoir regardé la vidéo les amis je vous dis à très bientôt ciao ciao bye bye